ok alors bonjour je suis stéphane trois carrés et j'ai le plaisir de vous parler de l'urbanisme et des artistes alors je vais prendre deux exemples qui sont londres et paris alors londres et paris ont deux structures très différentes la première structure donc de celle de paris est une structure comme je vais vous montrer qui est une structure radiale donc il ya un axe en général qui est situé nord sud qui correspond finalement à la tradition romaine de centralité n'oubliez pas que paris pendant un moment était le centre de la de la chrétienté et enfin c'est fini de l'église c'est à dire point central et par conséquent la morphologie en croix avec une distribution radial qui va s'étendre de façon concentrique voire même en spirale pour les pour les arrondissements et typiquement une idée du centralisme du centralisme français alors je vais l'opposer à une ville qui est pas loin à 250 km au nord ouest qui est londres mais qui relève d'une philosophie totalement différente puisque londres c'est une association je dirais anarchique de deux chapelles qui correspondent à des chapelles qui sont liés à chaque quartier ces quartiers qui étaient des villages donc finalement si on peut me dire que paris est une association village c'est une absorption une absorption concentrique des villages environnants puisque chaque rue chaque quartier rappel effectivement les surtout par exemple je pense aux 16e à hauteuil ou des endroits comme ça rappelle l'ancien l'ancien aspect rural de notre mégalopole mais là on va voir que la structure de l'absorption est complètement différente puisque ça va être des chapelles qui vont s'associer et après on va laisser progresser les connexions entre les différents quartiers ce qui fait c'est que finalement londres se distribue plutôt d'une façon je dirais est ouest avec un étirement que ça soit d'ailleurs dans le nord ou dans le sud on va retrouver ce type de morphologie on voit comment elle s'étend et en forme de pieuvre elle va absorber les différents quartiers qui les différents villages qui l'entourent tant et si bien que les chapelles vont se lier les unes aux autres alors la centralité beaucoup moins évidente quoi qu'il y ait effectivement la city qui est le coeur même de londres mais cette city elle même apparaît comme une forme de quartier de londres et non pas comme le centre que peut être paris avec notre dame qui est au qui est vraiment au coeur au coeur de paris mais au coeur aussi de la france alors vous me direz mais quel est l'intérêt pour un artiste de ce genre de choses et c'est à dire que la structure urbanistique parlant finalement avec des dessins et c'est là où le géographe et l'artiste peuvent se rencontrer parce qu'on va trouver des formes qui sont dynamiques et qui vont jouer qui vont jouer une morphogénèse qui vont jouer des mises en relation cette chose là a été parfaitement démontré dans la théorie de l'art moderne de Paul Klee qui est on dirait un peu ancienne en termes d'esthétique maintenant mais qui est toujours aussi exacte en si l'on veut parler de la nature je dirais dynamique du dessin donc par exemple j'ai une structure qui ressemblera à la structure de londres qui est d'ailleurs une structure fractale on remarquera dans londres par exemple qu'il y a dans les beaux roufs des petits points d'organisation qui eux-mêmes vont se disséminer avec des rues de plus en plus petites il suffit de lire l'annuaire de londres pour retrouver les queens lanes king's lanes king's road et autres petits termes qui indiquent sentiers chemin route avenue etc donc londres est proprement fractale beaucoup plus à mon goût que paris qui malgré tout va faire l'expérimentation d'un certain chaos fractal à partir d'une zone qui est probablement à deux ou trois kilomètres autour de la dernière du dernier anneau parisien qui est périphérique qui va être la banlieue parisienne qui elle va s'associer entre zone résidentielle et zone industrielle ou friche ou encore jardin tout ça sur des structures de distribution qui sont les lieux d'accès à la ville qui sont les autoroutes le train ou les aéroports qui vont constituer aussi des centres qui vont être en je dirais un peu en compétition avec paris par ailleurs n'oubliez pas que paris est toujours entouré comme une étoile de grandes villes telles que sergipontoise telle que menthe telle que fontainebleau qui vont faire une sorte d'anneau autour de paris ce que londres n'a pas londres encore a des structures qui sont beaucoup plus beaucoup plus anarchiques alors on pourra toujours estimer que c'est la la comparaison entre une structure protestante qui est je dirais beaucoup plus autonome beaucoup plus vous passerez le mot démocratique et la structure du pouvoir central jacobin qui existe toujours en france alors moi comme je suis un artiste que je vais faire c'est que je vais finalement vous montrer que je peux associer la structure de londres sur la structure de paris avec cette spirale et pouvoir imaginer un type de peinture alors voilà voilà comment on peut faire des stratégies de dessin qui finalement vont nous amener à abstraire le rapport qu'on peut avoir avec la connaissance de la géographie l'urbanisme pour aboutir à des structures beaucoup plus je dirais amusante et bien moins scientifique que l'on peut trouver dans des structures dessinées telles que celle ci donc on passe finalement de l'architecture enfin de l'urbanisme à l'architecture et à la morphogénèse et tout cela est un moyen de concevoir l'espace et ce qui est très intéressant avec ce que vous propose votre enseignante dans son cours c'est de réfléchir à la notion d'espace mais dans son extension autant dans son expression urbanistique que dans son expression de sa dynamique sa dynamique son déplacement et là je vais référer aux travaux d'Henri Gossèbre voilà pour l'introduction de votre cours et je vous souhaite de pouvoir jouer avec toutes ces structures toutes ces morphologies afin de pouvoir imaginer et comprendre le phénomène urbain qui est tellement important puisque je crois que c'est 30% de la population humaine vit dans une grande ville dans une mégalopole actuellement